Depuis l'arrivée, et même avant, de M. Duvalier, avec le Président Prévon, nous étions vus un petit peu avant, mais à ce moment-là, je n'avais pas d'information. Donc je n'aurais fait tort qu'à la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Mme Rey, et au Premier ministre. Ils ont été tous les deux extraordinairement surpris. Mais comment n'y aurait-il pas été, moi-même, quand on me l'a dit, pour ne rien vous cacher, j'ai cru que c'était un canular. J'ai cru que c'était un canular. Et ensuite, quand il a embarqué dans l'avion et qu'on m'a confirmé qu'il était bien sur le manifeste de l'avion d'Air France, là je me suis dit, effectivement, ce n'est plus un canular. Et j'ai constaté, comme vous, qu'effectivement, il était bien arrivé. Alors j'en profite pour dire, parce que je crois qu'il y a aussi des rumeurs sur lesquelles il aurait été accueilli par, si ce n'est moi-même, l'ambassade, etc. Bon, alors, ça ne vous a pas échappé qu'hier après-midi, j'étais au stade 6-14 pour ce grand événement culturel. Et qu'ensuite, j'ai eu beaucoup d'activités dans l'après-midi qui ne m'ont pas permis d'aller à l'aéroport. S'il y avait des voitures de l'ambassade de France à l'aéroport, c'est comme tous les divanches, parce qu'on a des gens qui arrivent et qu'on les accueille. Donc, par pitié, contribuez, s'il vous plaît, à remettre ces choses à leur juste valeur. La théorie du complot, ça va à un moment. Il n'y a pas de complot. Je veux dire, on n'était pas au courant qu'il est arrivé. Il est arrivé comme simple citoyen. On le constate. Nous, ce qu'on souhaite avec les autorités de votre pays, c'est qu'on tourne la page rapidement. On a autre chose à faire que perdre du temps sur cette histoire de Jean-Claude Duvalier. En France, les citoyens français et les ressortissants étrangers qui sont en situation régulière dans notre pays n'ont pas de compte à rendre à l'État français. L'État français n'est pas un État policier. C'est un État démocratique qui laisse ses concitoyens et également les étrangers sur le terrain voyager librement. Nous n'avons pas de compte à rendre à l'État français quand nous voyageons, même si c'est M. Duvalier. Donc, s'il souhaite demain ou après-demain ou jeudi, comme c'est prévu, retourner en France, bien évidemment, il n'y aura aucun obstacle pour revenir en France. On commence à réclamer son arrestation. On commence à réclamer son arrestation pour crimes contre l'humanité. Écoutez, là, moi, je ne peux pas me prononcer à la place de ceux qui sont à l'origine de ces plaintes. Je ne sais pas si elles sont recevables. Je ne sais pas si votre droit interne, si la Constitution prévoit des prescriptions pour des crimes qui sont assimilés à des déroulants de fonds ou de corruption. Si on parle de crimes contre l'humanité, est-ce qu'il y a prescription ou pas ? Je ne sais pas. Ça, ce sont à vos juristes, ce sont à vos autorités de se prononcer pour savoir si la plainte est recevable ou pas. C'est-à-dire que l'ambassadeur français a dit qu'il faut que les haïtiens apprennent à les virer en page pour éviter de concentrer sur Jean-Claude Duvalier. Il dit qu'il a passé quelques jours dans le pays. Il dit que le grep a voulu engager le pays de la France dans le dossier SAAR. Il a déclaré présence de Jean-Claude Duvalier dans le pays. Il n'y a pas de facilité. Il y a des marches de la paix à la stabilité. On va suivre ça. C'est qu'on a aujourd'hui une situation qui est compliquée. Je pense que la présence de Jean-Claude Duvalier aujourd'hui, quelles que soient ses raisons, ne facilite pas le travail que l'on a entrepris avec les autorités du pays, avec la communauté internationale. Nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de sérénité, de paix. On a besoin de pouvoir continuer à travailler comme on le fait depuis le début, main dans la main, avec les autorités de ce pays, pour faire aboutir un processus sur lequel je ne reviendrai pas. Et donc, vous savez qu'il est compliqué. Mais normalement, on a confiance. Donc, j'estime, et c'est un message de la France, que ça n'est pas aujourd'hui dans l'intérêt de ce processus. Juste maintenant, une fois encore, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, c'est aux autorités de votre pays, de se prononcer. Une fois encore, il a un billet de retour le 20. Eh bien, écoutez, espérons qu'il l'utilisera et qu'on tournera cette page et que cessent les rumeurs et qu'on puisse se remettre au travail. En fait, en ce moment de l'information, le nom de M. Duvalier a été mentionné au cours d'un entretien entre le président de la stratégie et Barack Obama. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Écoutez, je n'ai aucune information qui permette de recouper ce type. Vous savez, je vais vous dire la vérité, M. Duvalier. Bon, vous, vous êtes haïtien, vous vivez en Haïti, dans un pays qui est un peu à chaud de rau en ce moment. Donc, on a tendance, mais il faut imaginer quand même qu'en France, la plupart des gens connaissent le nom de Duvalier, mais la plupart ne savent même pas que Jean-Claude Duvalier est en France. Et c'est une figure qui ne fait absolument pas de vague dans le pays, on n'en parle jamais. Donc, si vous voulez, ça m'étonnerait que dans une conversation entre chefs d'État, on évoque ce genre de sujet.